Plus de 4 années se sont écoulées depuis qu'avait abouti le processus des décentralisations et ont débouché sur un découpage territorial qui a fait passer le nombre de provinces de 11 à 26 en République démocratique du Congo. Le vieux projet datant de la toute première constitution du Congo indépendant, cet exercice avait pour but d'y rapprocher les gouvernants de gouverner aux fins d'une meilleure connaissance et une meilleure prise en charge de besoins en développement de ce dernier. Situé au sud-est de la RDC, plus précisément sur les rives du lac qui lui donne son nom, le Tanganyika est limitrophe des 5 provinces congolaises, d'une province zambienne et de 3 régions tanzaniennes sur la rive orientale du lac Tanganyika. Près de 5 années après les découpages territoriales qui a conduit à sa création, la province du Tanganyika s'émet progressivement au diapason du développement. Pour preuve, ces infrastructures de base qui lui ouvrent de nouvelles perspectives pour le bien-être socio-économique de sa population. Avec son chef-lieu Kalémy, anciennement Albertville, aidé par sa position stratégique, cette province se situe au carrefour d'un trafic économique qui fait d'elle un intéressant hub de développement, aussi bien pour elle-même que pour au moins 5 autres provinces du pays, notamment celle de l'ancien Grand Katanga, du Grand Kivu et du centre du pays. Et en international, les Tanganyika devaient à terme s'inscrire parmi de nouvelles portes d'entrée et de sortie pour le rayonnement de la RDC de l'Afrique de l'Est jusqu'au Moyen-Orient et même plus loin encore. Lorsqu'on ajoute les potentialités socio-économiques que regorge cette province, on comprend tout de suite l'intérêt de plus en plus croissant qui porte aussi bien les autorités publiques que ses fils et ses filles, sans oublier des investisseurs de tous les horizons. Aujourd'hui en effet, rien que son chef-lieu Kalémy est les témoignages du frémissement économique que connaît le Tanganyika. Des infrastructures de base au tourisme en passant par l'immobilier etc., le Tanganyika est réellement en train de prendre date avec le développement et la modernité. Les infrastructures routières et de communication étant les principales vecteurs de ce développement, c'est justement dans ce secteur que se manifestent les perspectives prometteuses du Tanganyika moderne à partir de Kalémy. En effet, dans le cadre du projet de modernisation de grandes artères des provinces de la République soutenue par le programme sino-congolais, l'agence congolaise de grands travaux, ACGT en sigle, avait reçu la mission de conduire le projet de modernisation de la voirie de la ville de Kalémy, plus particulièrement l'épine dorsale de cette ville que le boulevard Lumumba. Lancé en mars 2017 par le chef de l'État de l'époque, Joseph Kabilakabangé, ce travaux consistait en l'aménagement de 12,5 km d'une route à 4 voies équipées d'ouvrages d'assainissement et de trottoirs et éclairés avec des lampadaires photovoltaïques. Il s'agit là du boulevard Lumumba qui va de la colline d'État à l'aéroport Kaïnda. Le projet devait également prendre en charge l'agrandissement de tout le pont qui devrait passer également à 4 voies. Pour exécuter tout ce travaux, 3 entreprises avaient été engagées principalement à savoir grec 9 pour le tronçon allant du PK0 au PK4 plus 600, grec 7 sur le tronçon PK4 plus 600 au PK8 plus 500 et grec 8 pour le tronçon PK8 plus 500 au PK12 plus 167. Les financements ont été obtenus du programme sino-congolais. Aujourd'hui, près de trois années après les lancements de travaux, les Calémiars sont unanimes pour reconnaître la grande qualité du travail abattu sur cette voie. Cette route à laquelle s'égrèvent progressivement d'autres voies ménant vers divers coins de la ville traverse en effet la ville de Calémi au départ de la colline d'État qui abrite les institutions de la province du Tanganyika pour conduire jusqu'à l'aéroport de la ville. Actuellement, les travaux sont à l'étape de la finalisation des ponts Kituku, Calémi et Loubouillé. Mais déjà, la circulation sur le 12 km est effective au grand plaisir des conducteurs et leurs passagers. Et ce n'est pas tout. L'aménagement de la plupart des intersections sur le boulevard Lumumba traduit clairement l'ambition de l'autorité publique d'attaquer dans le plus bref délai plusieurs autres embranchements routiers qui conduisent vers les communes et quartiers de Calémi avec des ouvertures vers les territoires de Kabalo, Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu. L'ambition est également de connecter la ville de Calémi et en général la province du Tanganyika aux provinces voisines du sud Kivu, Maniema, Lomami, Olomami et Okatanga. Autre support de développement pour le Tanganyika Le port lacustre de Calémi Les perspectives prometteuses de cette province sont d'ailleurs basées essentiellement sur l'autoroute lacustre qu'est le lac Tanganyika. Cette voie naturelle de communication a, il faut le dire, toujours exploité mais pour de trafics assez résiduels liés en grande partie à des activités commerciales, des survies ou tout au plus des faibles intensités. Il ne reste pas qu'aujourd'hui le port de Calémi brasse l'essentiel de ce trafic grâce par ailleurs à son bras des prolongements communicationnels qu'est le chemin de fer de la SNCC. Cependant, construit dans la période des 1880 à 1920, ce port s'est progressivement dégradé faute d'entretien et suite à des guerres qui avaient endommagé certaines de ses installations. À sa vétusté, doublée du manque d'entretien, ce port s'avère désormais dépassé en technologie et dans sa capacité d'accueil au regard de l'accroissement du flux commercial et dans la perspective de l'intégration régionale avec l'Afrique aussi bien australe qu'orientale. Face donc à l'évidence de son importance au plan local, national et international, les autorités congolaises ont mené des réflexions qui ont abouti à une initiative de réhabilitation et d'extension de cette infrastructure. Cette initiative est conduite par le Fonds de promotion d'industrie conformément à son volet de soutien à l'aménagement d'infrastructures de base vecteur du développement pour le bien-être de population. Conformément également à sa politique des réalisations de programmes structurants et industrialisants, le FPI a entrepris une grande réflexion pour réhabiliter le port de Calémy et plus largement renforcer la capacité économique de la nouvelle province du Tanganyika comme centre de croissance multipolaire. C'est dans cette perspective que, sous la houlette de son directeur général Patrice Kitebi, le FPI avait organisé en novembre 2018 une formation à l'intention de ce cadre sur l'élaboration du programme intégré des développements du centre de croissance multipolaire de Calémy, CCMP en sigle, qui doit se développer autour du port de Calémy. Fort de toutes ces réflexions et dans le souci de les transformer en réalité palpable, le FPI a signé en date de jeudi 20 juin 2019 à Kinshasa un protocole de partenariat avec la Chaina-Guezoua Group pour la levée des fonds en international en vue notamment de la réhabilitation du port de Calémy. Le travaux projeté consiste entre autres à l'allongement du quai et l'aménagement d'un terminal minier, le tout dans le but de porter la capacité de ce port à plus d'un million de tonnes. Le port de Calémy abritera un terminal ferroviaire du réseau sud-est qui en fera les carrefours facilitant l'évacuation de frais de tous ordres. Le volume mensuel projeté est de 3551 tonnes, dont 340 tonnes de vivres. On ne parle pas du transport de matériaux de construction dans les cimas produits par la cimenterie Interlac et moins encore du trafic international qui va connecter Calémy au grand port de l'Afrique australe et de l'Est. Toutes ces perspectives de fluidité dans la circulation hôtel de biens et des personnes avec pour conséquence la création de richesses n'a pas laissé longtemps indifférents les fils et filles de la province ainsi que d'autres investisseurs proches de l'information. Aujourd'hui, en effet, Calémy et ses environs vivent en frémissements économiques visibles à travers cet impressionnant boom immobilier qui transforme son visage. Aux quatre coins de la ville, des chantiers voient pousser de terre des bâtiments de tous ordres pour abriter des logements pour des bureaux, des centres commerciaux, des hôtels, etc. Et nous, nous vous en prêter ! Et l'offrefert dubinary, desakatuj Charmix, des23e du couple llenottes, etc. Après nous nous on seURquer脱, des travailleurs… maintenant ! … Musique Dans sa commune du lac à celle de Lukuga en passant par celle qui porte son nom Kalemi est ainsi en train de vivre la transformation de son paysage grâce par ailleurs à la présence d'une cimenterie qui produit les matériaux de base La main d'oeuvre est de plus en plus qualifiée sous l'encadrement des ingénieurs venus pour la plupart de Kinshasa et du Kran Kivu où ils ont fait leur preuve dans ce domaine Ce boom immobilier voit également se développer des agences immobilières opérant dans l'achat et la vente des terrains et de maisons à usage de logements et de bureaux Le ministère provincial en charge du secteur s'emploie désormais à organiser pour prévenir l'anarchie frontière et les escroqueries de tout genre Cette donne immobilière renforce ainsi le Tanganyika et sa capitale Kalemi parmi les destinations de prédilection ces derniers temps Ceux qui s'y rendent ne vont certainement pas s'ennuyer entre le service ou les affaires et la détente A l'époque, fort boisé et peu habité en raison notamment des épidémies de maladies du sommeil et de razia des trafiquants esclavagistes arabes Kalemi devient aujourd'hui une coquette ville de grands attraits Sa situation géographique à cheval entre le mont Verdoyant du Crabin et les vastes étendues bleues du lac Tanganyika en font une destination touristique exceptionnelle Son port de pêche et ses kilomètres de plages de sable fin longeant le lac en rajoutent et marquent particulièrement les visiteurs Plusieurs autres possibilités d'excursions peuvent les attirer dans les collines et vallées avoisinantes et qui offrent des paysages magnifiques La route qui longe le lac vers le sud donne accès aux chutes d'eau chaude de Routougou et la route de Mouila vers le sud-est conduit aux chutes de Coquille à 25 kilomètres Le colline avoisinante offre une superbe vue panoramique sur la ville, le lac et l'archipel de Mtoa et son lac intérieur Mtoa est le grand port arabe de la rive ouest du lac par lequel transitaient les caravanes d'esclaves et d'ivoires à destination des Anzibars Enfin, lorsque l'on finit de se gaver de ce paysage et site historique l'on peut désormais se détendre avec le sport roi grâce au stade Pimpaneuf dont est aujourd'hui doté la ville de Calémy D'une capacité de 15 000 places assises ce nouveau stade est le fruit de la volonté du gouvernement de résorber les déficits en infrastructures sportives à travers le pays Le travail lancé en juin 2015 par l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabangé se sont achevés en mars 2019 Ces stades, situés à 6 km du centre-ville de Calémy disposent d'un air de jeu de 68 mètres sur 105 et répondent aux normes de la FIFA Il est aussi doté d'autres installations telles que deux vestiaires comprenant à chacun un bureau pour entraîneurs et une salle de repos pour joueurs équipés de deux tables de massage des sanitaires comprenant de toilettes à cuve avec la main chacune des urinoires et quatre douches On y trouve aussi des bureaux pour les arbitres et les officiels des circuits d'accès de joueurs sur l'heure de jeu qui est revêtu d'une pelouse synthétique Ces accès sont séparés de ceux des spectateurs Il y a aussi des sanitaires spécifiques pour chaque classe des tribunes ainsi que des sanitaires séparés des hommes et de femmes Des ouvertures sont aménagées pour l'évacuation du public dès l'heure de jeu en cas de scénarii catastrophique De locaux de vente et de contrôle de billets Des espaces de rafraîchissement et restaurants des spectateurs De locaux de la presse avec vue sur l'heure de jeu y compris de locaux pour la vente des équipements sportifs Aussi, ce stade dispose d'une structure en béton armé une structure en béton avec des sièges pour le VIP un cloisonnement en parpinges et en bois un revêtement du sol en béton et en granit poncé un système d'étrainage des eaux de ruissellement ainsi que de réservoirs d'eau Clôturé le stade compte plusieurs portes pour assurer l'évacuation rapide du public et dans le gradin les sièges sont aménagés de manière à assurer confort et sécurité au public Le projet a commencé en 2016 en fait l'objectif était de construire un stade avec 15 000 places assises et voilà maintenant là nous sommes déjà pratiquement à terme du projet donc tout est déjà presque fait la plomberie l'électricité la pose de la pelouse synthétique la pose des chaises sur le porteur du stade donc en termes de réalisation à ces jours je dirais nous sommes à 99,5% Toutes ces réalisations et tant d'autres font de Calémi et de Tanganyika un nouveau pôle de développement en RDC et tant d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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